Alors là en plus c'est un débat passionnant et ça va être très difficile derrière parce que c'est vrai que ça ouvre, ça ouvre des enjeux mais je pense que c'est des enjeux qu'on a tous traversé durant des mois et d'ailleurs pour le coup voilà les réponses sont à construire mais alors pour construire ensemble ces réponses là il faut aussi se nourrir d'expériences et d'exemples très concrets c'est un peu aussi l'enjeu de cet après-midi de faire partager ces expériences là pour qu'on trouve les bonnes clés et qu'on puisse ouvrir des portes et avancer. J'appelle donc Axel Benahich, co-directrice de la Fabulerie, fondatrice et co-directrice de la Fabulerie et Stéphane Delahaye, délégué régional d'Arsenic. Chacun a bien rempli la salle. Alors Vous avez donc j'imagine préparé votre intervention qui commence. Est-ce que tu es galant ou pas Stéphane ? Non 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 absolument pas. Ça m'étonne pas. Absolument pas. Non on a préparé. Pas goujasse point. Non puis en plus de ça on est particulièrement en retard donc on va être particulièrement efficace. Donc je travaille pour l'association Arsenic. Je pense que la plupart savent ce qu'est cette association qui est un réseau régional d'acteurs de la médiation numérique, des ERIC, des EPN, des cyberbases, des principes, des Fablab, des tiers-lieux, des médiathèques. Je pense que la liste commence à être particulièrement longue. Donc on a travaillé évidemment sur les questions de l'internet citoyen ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Et du coup je pense qu'on va d'ailleurs essentiellement se concentrer sur le travail d'Axel. Moi ce qui... Comment ? La fabulerie d'Axel et à travers toi la fabulerie et design de Future Now. Alors moi ce que je voulais réagir par rapport à ce matin et à ce que vous venez de dire et peut-être ça fait lien avec quelque chose que j'ai lu hier soir et pour ceux qui me connaissent ça va peut-être les étonner. Ça parle d'économie et c'est... Je ne sais pas si vous le savez depuis hier et aujourd'hui il y a les universités du numérique du MEDEF. Donc il y a quelques communiqués de presse, il y a tout un site qui est dédié et qui diffuse pas mal d'informations. Et grosso modo c'était comme information 63 des 100 plus grosses entreprises aux Etats-Unis à moins de 30 ans. En France il y en a une. Voilà c'est j'aime plus. Et du coup ils disaient voilà c'est un peu une espèce de querelle des anciens et des modernes. Et Sanofi qui prenait la parole disait mais moi mon plus grand concurrent dans les années qui viennent c'est pas un autre laboratoire pharmaceutique c'est Google. Parce que Google s'intéresse à la santé et du coup ça me pose des questions par rapport à mon coeur de métier. Et pourquoi je vous dis ça c'est que je reboucle je suis aussi élu local donc ce dont vous parlez m'interpelle. Est-ce qu'il y a les médias traditionnels qu'on veut accompagner vers des médias modernes mais il y a les pure players qui arrivent qui eux ne pensent que numérique et qui se fichent un peu des modalités des médias qu'on va qualifier de traditionnels. Mais néanmoins il faut les accompagner quand même ces médias traditionnels on va pas les laisser mourir tous. Et donc il y a tout un travail à faire d'éducation aussi de ces managers donc de ces salariés là et aussi d'accompagner leurs lecteurs. Parce qu'il va falloir aussi qu'ils comprennent ce qu'étaient ces médias là et leur histoire. Et du coup vous allez voir la transition comme super forte. En discutant avec Axel on se disait effectivement une grande partie du travail que vous effectuez à la fabulerie c'est d'accompagner des structures qu'on peut qualifier de traditionnelles vers ces nouvelles pratiques là. Et c'est pas que les structures c'est surtout leur public. Que les publics se réapproprient et redécouvrent leur lieu à travers des usages numériques. Je vais expliquer. Oui vous avez eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure Marty, Antonin, Roselyne aussi qui sont dans l'équipe avec Pierre-Alain. Alors effectivement oui c'est vrai qu'on a un postulat assez fort que le futur nous appartient. Qu'il faut se mettre en capacité dès maintenant d'organiser, d'imaginer, de préfigurer en fait les services et le monde dans lequel on va vivre demain. Et donc pour cela c'est vrai qu'on s'appuie sur les médias en fait. Qui pour nous est un facilitateur. Comme le design, comme les sciences humaines. Et ça va être le numérique. On essaie de trouver, de s'appuyer là-dessus sur ce potentiel là. Pour essayer de à la fois créer des espaces de dialogue. A la fois permettre à ceux qui ont des idées de les exprimer, de les partager. Et puis surtout de les mettre en oeuvre. De façon petite au début peut-être. Mais en tout cas de façon concrète. Et ça va être l'éducation, on parlait d'éducation et c'est aussi le sujet. Et ça va être l'apprentissage par le tacite, par le faire. C'est vraiment ce qui constitue notre ADN. C'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois d'horizontaliser les relations entre des professionnels et leurs usagers. Ou leurs non-usagers. Puisque de plus en plus de lieux et de services publics sont sous-exploités aujourd'hui. Et donc c'est ce travail-là notamment qu'on fait en accompagnant des médiathèques, des musées, des écoles. Notamment le CDI par exemple. C'est vraiment un endroit qu'il faut copenser ensemble. Pour qu'il soit ajusté aussi aux besoins des collégiens par exemple. Et donc la vidéo en fait pour nous, vous allez le voir sur trois exemples. est un moyen, est un prétexte en fait pour déjà essayer de partager les idées qu'on a. Et puis après essayer de détecter sur un territoire des gens qui se reconnaîtraient dans ces réponses-là. Et de façon à ce qu'ils puissent peut-être aussi les mettre en oeuvre de façon collective. Et il y a forcément cet appel-là aussi aux modèles économiques. Parce qu'on parlait de crowdfunding tout à l'heure. Mais si on est plusieurs à avoir les mêmes besoins et s'entendre sur des réponses communes. Effectivement on passe à échelle et c'est moins coûteux aussi pour les mettre en oeuvre. Donc là il va y avoir trois exemples on va dire assez poétiques. Deux dans un musée, le musée Château-Borélie à Marseille. Qui a la problématique en gros de ne pas avoir de public adolescent. Donc comment ensemble on a imaginé avec des jeunes et puis des professionnels. des scénarios de médiation numérique qui pourraient peut-être leur donner envie de revenir un peu dans ce musée qui souffre aussi d'une image un peu amémée puisque l'art décoratif et compagnie. Un autre exemple sur les librairies qui subissent aujourd'hui le numérique pour certains. Pour beaucoup d'entre eux en fait avec notamment Amazon qui fait que les gens ne vont plus trop dans les librairies. Et donc on cherche des moyens pour qu'ils reviennent. Donc là la question de l'humain et de remettre l'humain au centre de ces services-là, vous allez voir une des propositions. Et à la rentrée on démarre avec le soutien du conseil général, certainement de la région. Cinq résidences dans des lieux très différents sur un territoire à Marseille, dans le quartier le plus pauvre de France. pour essayer de là aller sur des sujets un peu plus sensibles aussi. Enfin à la fois sur des lieux culturels, la cité de la musique, la bibliothèque départementale. Et aussi la salle d'attente de la maison départementale des solidarités, un lieu en tension ou encore un espace d'information jeunesse sur la cannebière. Qui a l'air du numérique où finalement les jeunes ont l'information dans leur poche. Qu'est-ce qu'on fait de ces lieux qui sont dédiés à l'information jeunesse et comment on les accompagne dans cette transition ? On peut passer les vidéos ?